Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission de la Haute École Pédagogique du Valais Apprendre Ensemble. Aujourd'hui on va parler des difficultés des élèves, je vous fais le topo. Entre mes amis et moi, on a des enfants qui sont dyspraxiques, dyslexiques, dyscalculiques, HP, enfin bref, c'est compliqué. Et puis on va en parler aujourd'hui avec Isabelle Bétrizé et Caroline Rey. Bonjour. 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 Je m'adresse directement à vous Isabelle Bétrizé. Quand je parle justement avec ces parents d'enfants qui me disent que c'est le parcours du combattant, qu'est-ce que je peux leur répondre ? Oui, parfois c'est le parcours du combattant, effectivement. Mais je pense qu'un élément essentiel, c'est vraiment la communication et l'information. Échanger, se parler, se rencontrer, c'est important. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer la communication justement entre l'école et la maison ? Une idée, ce serait que des choses que réalise l'enfant transitent de l'école à la maison et vice-versa. On peut imaginer par exemple que le parent prenne une photo de ce qu'a fait l'enfant, note un mot dans l'agenda. Et puis du côté de l'école, pourquoi ne pas inviter un parent ou des parents à tour de rôle à assister à un cours d'appui, à passer un petit moment en classe ? C'est des choses qui se font des fois dans les plus petits degrés et qui sont fort appréciées. Certains élèves qui ont des troubles, Caroline Ray, détestent faire faux. C'est vraiment la phobie de l'erreur. Puis on se met dans des situations de colère et vraiment de tension. Comment est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que beaucoup d'élèves ont intégré que l'erreur était un échec. Alors que finalement, c'est plutôt un pas vers la compréhension. Donc pour les aider, je pense que c'est important déjà d'ouvrir le dialogue. Leur expliquer comme Aristote et Augustin, il y a déjà bien longtemps de cela, que finalement apprendre, c'est faire quelque chose que l'on ne sait pas faire pour savoir le faire. Donc dans cette optique-là, faire une erreur, c'est une étape qui est souvent inévitable. Donc on peut leur parler de ça. On peut regarder aussi comment ils se sentent par rapport aux erreurs. On peut aussi essayer de faire le chemin inverse et puis de se dire, analyser d'où provenait cette erreur. Alors finalement, est-ce que c'était une erreur de stratégie, de compréhension ? Et au final, on peut aussi essayer de valoriser les progrès de l'enfant et puis ses réussites, ses fiertés. Et comment ça se fait qu'on s'énerve comme ça autour de l'erreur et qu'on ne voit pas forcément ce qu'on a fait juste ? Est-ce qu'il y a une possibilité de changer ça ? Oui. Alors bon, là malheureusement, c'est vrai que notre cerveau, il est prioritairement attiré par le négatif. Et puis du coup, il voit tout ce qui ne va pas et ce qui manque. Donc là, on doit vraiment entraîner notre regard, changer de lunettes et puis essayer de mettre en avant, d'identifier et de valoriser les forces de l'enfant. Alors là, on peut simplement déjà observer son enfant, regarder dans quoi il est compétent, qu'est-ce qu'il lui donne de l'énergie, qu'est-ce qu'il sait bien faire. Et puis à ce moment-là, on peut essayer de regarder quelles forces sont en jeu. On peut aussi demander un petit peu à ses proches, dans la famille ou des amis, de compléter un petit peu la liste. Et puis une idée aussi qui est assez sympa, c'est de prendre toutes ses forces, puis les noter sur une image dont l'enfant pourra se servir après pour rebondir lorsqu'il sera en difficulté ou simplement pour se faire du bien. En fait, finalement, de trouver les points forts de notre enfant, ça va changer nos lunettes et les siennes aussi. Exactement. Isabelle Bétrizé, avec ses enfants au profil différent, le job, il est compliqué pour les profs. Là, vous, vous arrivez aussi avec du matériel pour les profs et les parents. Oui, parce que c'est vrai que si à la maison, les parents ont un ou deux enfants qui présentent des difficultés, rarement plus, heureusement, le prof, lui, il est face à une vingtaine d'enfants, donc avec possiblement de multiples profils à gérer. Donc l'enseignant, il n'a pas à tout savoir sur tout, parce qu'il reste généraliste en priorité. Mais je pense que c'est important qu'il ait des pistes pour repérer et comprendre ses enfants. Pour les accompagner au mieux et puis surtout, je dirais, les valoriser parce que ce sont surtout des enfants qui sont en souffrance parfois. Puis justement, vous avez créé du matériel que vous êtes venu nous présenter. Oui, voilà. Donc avec des étudiants de la HEP et puis des professionnels du terrain, on a créé huit mémos sur huit thématiques particulières. Donc je les ai prises avec, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, utiles pour les parents et les enseignants. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple ? Alors il y a beaucoup, beaucoup de pistes pratiques dans ces mémos, mais s'il fallait choisir un exemple, je prends une petite situation. Donc on est à la récréation, retour de récréation, on fait un retour au calme, comme on dit. Par exemple, ça peut être deux minutes de respiration consciente, un mandala ou autre. Ça va aider Benjamin qui a des difficultés d'attention, Karine qui est dyslexique, Jonas qui est toute excitée. Et moi aussi, en tant qu'enseignant, peut-être que j'ai dû régler un conflit à la récré et ces deux minutes vont me permettre de me recentrer sur mon cours. Donc en fait, c'est deux minutes, minimum de temps, maximum d'effet et pour tous. Isabelle maîtrisée, Caroline Ré, merci. Merci. Merci à vous. Et puis ces mémos, on va les retrouver dans les classes bientôt et ils seront aussi au service des parents. Donc n'hésitez pas à les retrouver également si vous êtes un parent et vous en avez besoin. De notre côté, on se laisse avec le souvenir d'école en vous demandant quelle a été votre promenade d'école préférée. On attend vos réponses sur les réseaux sociaux de l'AHEP. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle émission d'Apprendre Ensemble. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada